Quels sont les membres que la femme doit obligatoirement couvrir en prière ? Dans cette question aussi, il y a beaucoup de divergences. Et ça aussi, c'est depuis les premiers savants. Depuis les premiers savants, c'est quoi exactement l'awrâ ? C'est quoi exactement l'awrâ dans la salat ? Dans la salat, on trouve par exemple, Cheikh l'Albani dit par exemple que la femme dans la salat, elle doit obligatoirement couvrir les pieds. Avant cela, puisque la personne dit en général quels sont les membres, elle ne parle pas spécialement des pieds, je voudrais dire que pour le visage dans la salat, on le découvre et les deux mains aussi. On prie à visage découvert. Sauf, certains savants ont dit, si dans la chambre où il y a des étrangers, des hommes étrangers par exemple, dans ce cas, elle se couvre le visage, c'est comme si elle était par exemple dans la rue. Sinon, dans la maison, il n'y a personne, seulement les maharim ont pris à visage découvert et main découverte. Seulement le grand problème, c'est quoi ? C'est les pieds. Est-ce que la femme peut prier à pied découvert, pied nu, ou bien elle doit couvrir ses pieds ? Ou bien elle doit couvrir ses pieds ? Je dis qu'il y a une grande divergence en cela. Par exemple, les deux grands savants, Sheikh El-Albani et Sheikh Ben-Bez, disent que c'est obligatoire qu'elle couvre ses pieds. Sheikh Ben-Bez dit qu'elle mette des chaussettes par exemple, ou alors, ce n'est pas obligé les chaussettes, l'essentiel c'est de couvrir les pieds, ou alors, si elle a par exemple son jidbeb qui descend jusqu'au sol et qui couvre les pieds, donc je ne suis pas obligé de mettre les chaussettes. Donc, les deux, Sheikh Ben-Bez, Sheikh El-Albani, on dit, c'est obligé qu'elle couvre ses pieds dans la salade. Quant à Ibn Taymiyyah, et notre Sheikh Ben-Rhataymiyyah, a dit, ce n'est pas obligatoire. Elle peut prier à pied, Yanni découvert. Et le plus prudent serait de prier avec Yanni les chaussettes, ou alors le jidbeb qui descend jusqu'au sol. C'est le plus prudent, c'est tout. C'est pour sortir des divergences. Et si je vois quelqu'un prier avec pieds nus, je ne vais pas lui dire pourquoi tu as prié comme ça, parce qu'il y a dans cette chose une grande divergence. Et maintenant, si la personne a oublié de prier avec les chaussettes par exemple, et que ses pieds étaient visibles quand elle priait, le jidbeb ou l'al-abaïa ne descendait pas jusqu'au sol. Alors on va voir. Si elle est d'avis que c'est obligatoire, alors elle doit refaire sa salade, tant que son moment n'est pas encore sorti. Et si elle est d'avis que c'est permis de montrer ses pieds, donc elle ne refait pas la salade. Voilà, Inch'Allah pour cette question.